Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Nabilaï, camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens encore sur la Guinée, la politique guinéenne, j'ai un thème d'information, c'est avec la citation de l'ancien président américain Barack Obama, qui disait toujours d'ailleurs, les institutions, je cite, les institutions fortes, en fait, sont plus sûres que les hommes forts, c'est de l'ancien président américain Barack Obama qui aimait dire cela, il a raison, il a raison, parce que si nous prenons actuellement ce qui se passe aux Etats-Unis avec Donald Trump, n'est-ce pas, alors c'est là qu'on comprendra très facilement qu'il est plutôt plus important d'avoir les institutions fortes que les hommes forts. Voyez-vous, Donald Trump qui est le président des Etats-Unis, mais qui a de sérieux problèmes avec les institutions des Etats-Unis, les institutions si fortes, n'est-ce pas, voilà l'importance, sinon l'intention, en fait, ici, de Donald Trump, effectivement, c'est de sémer le chaos, sémer la pagaille, n'est-ce pas, mais très malheureusement, pour lui, alors les Etats-Unis sont, en fait, ce qu'ils sont avec les institutions fortes, n'est-ce pas. Alors, je dis cela parce que c'est très important, nous, nous, guinéens, nous sommes dans notre processus de démocratisation, nous avons une jeune démocratie, voilà qui est, en fait, une référence, n'est-ce pas. Alors, se battre, nous, maintenant, jeunes guinéens, battons-nous pour les institutions fortes en Guinée, mais c'est vrai, et c'est pourquoi ça me fait beaucoup rire quand je vois ces petits politiciens, en fait, ces micro-partis ou ces micro-liders avec des micro-partis, alors qu'à chaque fois qu'il y a, en fait, un problème, par exemple, dans l'opposition, ils sont dans l'opposition, ça ne va pas, quand ça ne va pas, pour se venger de l'autre, alors ils ont eu le pouvoir. C'est ça, on voit ça seulement en Guinée, parce qu'ils n'ont pas de principe. Mais c'est vrai, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ne s'entende pas avec cette dernière diallo, c'est normal, cette dernière diallo, l'UFDG est le grand parti de l'opposition, ça c'est normal, alors quand vous êtes dans l'opposition, eh bien, vous devez communiquer avec l'UFDG, parce que ça, c'est la démocratie électorale, c'est une obligation. Alors, ces micro-partis, une fois qu'ils ne s'entendent plus avec cette dernière diallo, avec l'UFDG, alors pour se venger, c'est le régime de le pouvoir. Alors, ils n'ont pas de principe, je vais te dire. Ça, ça doit changer, ça doit changer. Vous ne vous attendez pas avec un tel parti dans l'opposition, alors pour quelle raison raison, vous, en fait, le pouvoir, pour quelle raison, vous n'aurez pas de principe, vous raisonnez la dictature, parce que beaucoup, actuellement, qui sont avec Alpha Condé, ils étaient dans l'opposition, parce que tout simplement, ils ont dit, bon, écoutez, petit parti qu'ils possèdent, alors ils veulent se misurer à un grand parti comme l'UFDG, ils veulent gagner, ils veulent dominer l'UFDG, n'est-ce pas ? Alors, ça ne va pas, alors ils ont le pouvoir, une façon de se venger, n'est-ce pas ? Se venger contre qui ? C'est pas contre l'UFDG, n'est-ce pas ? C'est se faire ridiculiser, tout simplement, et surtout mettre la Guinée en retard. C'est pourquoi, cher Compto Guiné, si vous voyez, retenez bien cette citation de Barack Obama, il le dit toujours, n'est-ce pas ? Les institutions fortes sont plus sûres que les hommes forts. Mais ça, c'est vrai. Prenez l'histoire politique de la Guinée, avec Secritori. On disait, Secritori, il était fort, n'est-ce pas ? Secritori, il était fort, et il avait le charisme, n'est-ce pas ? Et quand il vient dans une velle donnée, c'est toute une population qui se déplace, n'est-ce pas ? Pour le voir, n'est-ce pas ? Alors, on disait qu'il était fort. Secritori, il tuait. Quand il tuait, il pendait les gens, les gens approuvissaient. Il était fort, cher Compto Guinéen. Et on disait toujours, il y avait pas mal d'histoires, des tentatives de coup d'état contre Secritori, mais qui échouaient toujours, parce qu'on disait que l'homme avait, en fait, d'autres pouvoirs, pouvoirs mystiques. Donc, ça dit, le calide de Secritori, c'est le peuple de Guinée même qui a créé ça, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, on disait qu'il était fort, mais en réalité, Secritori n'était pas fort. Il n'était pas fort. Regardez, quand il est parti, quand il est décédé, qui s'est-il passé ? Son parti a disparu, le PDG a disparu, n'est-ce pas ? Et tout ce qu'il a monté, démonté, tout s'est envolé, n'est-ce pas ? Ces hommes qui étaient là, alors, tous ces gens-là, où sont-ils aujourd'hui ? Secritori était-il fort ? Non, il n'était pas fort, Secritori. C'est comme un père de famille, n'est-ce pas, avec, disons, chez nous, avec cette affaire de polygamie, un père de famille avec combien de femmes et combien d'enfants, n'est-ce pas ? Pendant le vivant, le père de famille, il est rigoureux, il est fort, il crie, il sanctionne, etc., etc. Et là, tout le monde est discipliné. Les femmes sont disciplinées, les enfants sont disciplinés. Mais une fois qu'ils décèdent, c'est la pagaille. Les gens commencent à se battre, à diviser tout, etc., etc. Ce père de famille était-il fort ? Il n'était pas fort, il était ferme. Parce qu'il a été incapable de créer, en fait, une famille, de créer une famille qui se poserait sur une éducation, une réelle éducation. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est cela, chez le computer guinien. Alors, Secritori n'était pas fort, il est parti. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Il fallait partir des héros. N'est-ce pas ? Alors, Lansana Conte qui vient, Lansana Conte en dit qu'il est fort. Il est fort, il a tout le pouvoir. Il nomme, en fait, les gens qui le veulent. Alors, il fait démissionner des gens qui le veulent. Il fait ce qu'il veut. N'est-ce pas ? On dit qu'il était fort, d'aimer Dieu même. Mais quand Lansana Conte est parti, qu'est-il passé ? À son propre parti, le PIP qui gagnait pendant les élections 97,97%. Alors, ce parti a disparu tout de suite. Vous imaginez ? Les élections générales, un parti qui gagne plus de 90%, n'est-ce pas ? En fait, dans les élections, n'est-ce pas ? Il gagne les présidentielles. Et voilà, Lansana Conte s'en va, le parti disparaît. N'est-ce pas ? Lansana Conte était-il fort ? Il ne l'était pas. N'est-ce pas ? C'était de la faiblesse parce qu'il n'a pas été capable, également, de mettre des bases, des fondements politiques qui pouvaient, en fait, aider son parti, PIP, de résister, quelles que soient les situations, et même après sa mort. N'est-ce pas ? Il n'était pas fort. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes avec Alpha Conte. Alpha Conte, vous voyez, certains disent qu'il est fort, il est rusé, il est ça, il est ça, etc. Mais Alpha Conte est vraiment fort. Pensez-vous cela ? N'est-ce pas ? Il abuse des institutions de l'État, n'est-ce pas ? Il abuse l'argent du contribuable guinéen dans la banque, il fait ce qu'il veut. On dit qu'il est fort, n'est-ce pas ? À tous ceux qui l'envoient, ses militaires, la milice partout pour matir, tuer, etc. Alpha Conte, on dit qu'il est faux. Mais réellement, est-il fort ? Parce que quand Alpha Conte va partir, il est à jeu, quand bientôt il va partir, vous verrez le RPG qui va disparaître. Tous ces gens-là qui courent par-ci par-là, on ne les verra plus jamais. On ne les verra plus jamais. Et tous ces ministres-là, des faux ministres, autant par-ci par-là, tous, on ne les verra plus jamais. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi cela ? Parce que, tout simplement, tout repose sur zéro. N'est-ce pas ? L'État repose sur zéro. Et c'est pourquoi il faut se battre, nous maintenant, dans notre combat, se battre pour que nous ayons des véritables institutions, des institutions solides. Sûres. Pas les hommes forts. Les institutions fortes, je comprends bien. C'est ça. Si nous faisons cela, et puis on a la chance, on arrivera à construire la Guinée. Sinon, on ne pourra pas. Si nous disons qu'il faut les hommes forts, alors chaque fois que cet homme fort s'en va, alors qu'est-ce qui va se passer ? On partira tous les euros. Tous les euros qui ont un retard. Et ce qui fait que nous sommes à retard, c'est contre le Guinée. Alors, quand je vois maintenant certains politiciens qui n'arrivent pas jusqu'à présent à comprendre, en fait, ce processus-là, alors c'est vraiment dommage. C'est dommage, parce qu'à la fois qu'on est élu, on en a trop parlé déjà, lui, c'est. Lui, là où il est comme ça, c'est l'égoïsme qui le domine, c'est tout. Alors qu'il s'en aille et que cela paraille après, ce n'est pas son problème. Il ne regarde que le présent, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est dommage, nous voudrons finalement des politiciens qui, non seulement travaillent dans le présent, mais qui essayent de garantir le futur, même quand ils ne seront plus la chale comptogénienne. C'est cela. Alors, aujourd'hui, on a des gens qui parlent du dialogue. Le dialogue, oui, le dialogue avec le pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, moi, j'ai la question, toujours on peut se la poser, mais comment peut-on parler de la paix si, en fait, nous ne créons pas des conditions et d'environnement propices à la paix ? Comment voulez-vous la paix ? Comment voulez-vous dialoguer et avoir la paix ? Et si nous avons un pouvoir confisqué, si nous avons un État, en fait, presque privatisé, si nous avons, en fait, des arrogants au pouvoir, tous arrogants, n'est-ce pas ? Ils se croient, en fait, les maîtres de la Guinée, ils se croient, en fait, les dieux de la Guinée. Mais comment pouvons-nous avoir la paix, dialoguer dans de telles situations, ce qu'on peut le dire ? N'est-ce pas ? C'est quand même extraordinaire. Alors, c'est une façon de cultiver une chose, en fait, vouloir une chose, et en même temps, cultiver son contraire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les Ciliatouré, les Fayamili Mono, Kaba et autres, n'est-ce pas ? Moi, je pense que c'est la même situation, comme je le disais au départ. Alors, dans l'opposition, il y a cette jalousie envers l'UFDG, il faut le dire très clairement. Alors, je ne suis pas partisan de l'UFDG, je ne suis pas membre de l'UFDG, n'est-ce pas ? Mais je défends l'UFDG, parce que je me dis, la seule manière de changer la Guinée, il faut l'opposition. Et l'opposition, c'est qui, aujourd'hui ? C'est l'UFDG, n'est-ce pas ? Alors, mais il faut dire la vérité. Ils ne s'entendent pas avec l'UFDG, ils sont jaloux, alors ils se disent, bon, écoutez, on va essayer de courtiser l'État, courtiser l'opposition, courtiser Alpha Condé, et une façon de faire mal à l'UFDG. Mais vous ne faites pas mal à l'UFDG, vous faites mal à vous-même, à la Guinée, à toute la Guinée, chers compétences guinéens. Voilà, c'était cela, brièvement, chers compétences guinéens. Alors, l'adresse à tous les jeunes, c'est vrai, essayez de nous battre, objectivement, objectivement, nous battre pour les institutions fortes. Comme ça, nous ne souffrirons pas après, et écoutez, la jeune génération, ou la génération future, nos enfants qui viendront demain, écoutez, n'auront pas, en fait, à fournir assez d'efforts inutilement, chers compétences guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada